Il faut une radio pour l'entendre, mais des deux côtés de la baie, vous risquez de le voir. Le tout nouveau studio mobile de la radio CIMS est l'un des seuls du genre dans l'est du pays. On trouvait que c'était une idée importante pour les années à venir. Dans le monde dans lequel nous vivons présentement, avec l'arrivée des médias sociaux et tout ça, la radio se doit d'être plus que jamais collée sur son mandat, sur sa communauté. À l'antenne de CIMS, c'est Pierre Bourque pour les prochaines heures. Le studio mobile permettra d'être présent dans n'importe quel type d'événement. Son baptême a eu lieu dimanche dernier lors d'une compétition de pompiers à Balmoral. Ça a été la première sortie officielle et ça a bien tombé. On a déjà utilisé à ce moment-là la facerelle sur le toit. L'animateur d'expérience espère créer un contact privilégié avec les citoyens, démystifier l'univers radiophonique. Je voulais surtout rapprocher les gens de la radio. Je voulais vraiment que les gens voient comment ça se passe et voient un studio. Les nouvelles technologies facilitent l'essor de ce genre de radio. Avant, ça prenait tout un équipement. Ça prenait parfois deux puis trois véhicules pour amener tout l'équipement. C'était vraiment incroyable. Et c'est à un mécène anonyme que la station doit son nouveau joujou. Le supporter croit en l'importance de la radio communautaire et finance CIMS depuis longtemps. Elle a vraiment été conçue avec des dessins et des plans pour un studio de radio. Dans un contexte de perte d'emploi et avec la concentration des médias à laquelle le pays fait face, on ne peut que se réjouir d'une telle acquisition. Savoir que c'est congestionné à Montréal, ça ne me dérange pas du tout. Je veux savoir ce qui se passe dans ma communauté. Alors la radio locale aura toujours une place importante pour ça. Léa Boussain, Belmahal